Bonjour, en 2011 j'ai cassé un beau jour une de mes molaires en deux en croquant dans une cacahuète. Elle s'est littéralement fendue en deux, j'avais laissé une carie s'aggraver et voilà le résultat. Ça m'a pris des semaines avant de trouver la solution médicale la plus saine pour mon corps et accessible financièrement parlant. Ça a été le parcours du combattant, j'ai rencontré plusieurs professionnels de la santé que je pense être très cupides et malhonnêtes. Alors je partage cette solution au cas où ça pourrait aider d'autres personnes à premièrement ne pas se faire escroquer et deuxièmement élargir le spectre des solutions visibles parce que c'est pas toujours facile d'être bien conseillé. Bon, la première étape a d'abord été d'aller voir un stomatologue. Un stomatologue, c'est un chirurgien spécialisé notamment dans l'extraction des dents. Franchement, c'était une banalité, ça s'est très bien passé, anesthésie locale, à peine quelques saignements pendant quelques heures qui ont suivi l'opération et surtout le soulagement d'être débarrassé de cette dent cassée. Et c'est bien remboursé par la sécurité sociale car c'est un soin de base. Fin de la parenthèse, c'est maintenant que ça se gâte. La dent retirée avait laissé un trou. Il fallait ramener la molaire maintenant isolée vers les autres. Je suis allé voir un premier orthodontiste. Il m'a fait deux devis à 6800 euros et 7500 euros. Soit m'installer des bagues sur toutes les dents du bas, puisqu'il s'agit d'une molaire du bas, et se servir d'élastique pour tracter la dent isolée. Soit porter successivement plusieurs gouttières plastiques translucides type Invisalign. Et il ne m'a rien proposé d'autre. Ce que je n'ai pas aimé en plus, c'est que ce médecin m'a dit que j'avais un visage difforme. Et je pense qu'il a dit ça en fait pour me pousser à la consommation. J'ai consulté trois orthodontistes et plusieurs dentistes dans ma vie, et aucun ne m'a jamais fait la réflexion que mon visage était rendu difforme par ma mâchoire inférieure. Alors, j'étais un peu déprimé par l'énormité des sommes que cette personne m'avait annoncées, et par le dégoût qu'il m'inspirait. Heureusement, je me suis forcé à aller consulter un deuxième orthodontiste, deux villes plus loin. Mais, je n'étais pas encore arrivé au bout des peines. J'arrive à la clinique à l'heure prévue. On me dit que le docteur va arriver, et une femme en blouse blanche me fait entrer dans un des cabinets du docteur. Elle se présente de manière assez floue. La seule chose qu'elle me dit, c'est qu'elle est une collaboratrice du docteur, mais elle n'est ni docteur, ni infirmière. Je suis retourné dans cette clinique pendant plusieurs années de suite, et je n'ai jamais vu cette personne assister un des docteurs. Bon, elle prend le temps de m'écouter, elle me fait passer une radio panoramique, et pendant au moins 20 minutes, elle s'est servie de cette radiographie pour m'expliquer que ce qu'il me fallait, c'était le sacro-saint système Invisalign. A l'époque, Invisalign, c'était hors de prix, et à ma connaissance, ça l'est toujours. Et puis, il y avait quelques petites incohérences dans son discours. À ce moment-là, je faisais mon doctorat en sciences dures. J'avais un scepticisme et un sens critique assez aiguisé, et horreur qu'on essaie de me manipuler avec des arguments logiques de façade. Je vais employer une métaphore, un lance-roquette, c'est plus puissant et destructeur qu'un fusil de chasse, a priori. Mais pour autant, c'est pas plus intéressant de chasser le sanglier ou le pigeon avec un lance-roquette. Dans mon cas, c'était un peu pareil. Il y avait des inconvénients techniques à utiliser Invisalign. D'ailleurs, chaque solution a souvent des inconvénients qui lui sont propres. Je l'ai souligné, et cette dame multipliait les pirouettes pour essayer de m'endormir. Je le sentais bien. Prise en défaut, elle commençait à perdre patience, à rougir, à me couper la parole, à répéter plusieurs fois les mêmes phrases, comme si ça allait apporter un nouvel argument dans la conversation, etc. Au bout d'environ 20 minutes, le docteur arrive, elle lui cède immédiatement la place à son bureau, et je réexplique mon problème au docteur. Et il a tout simplement balayé la solution Invisalign en quelques secondes. Lui m'a proposé de me visser une mini-vis dans la gencive, de me poser une bague sur la molaire isolée, dans mon cas, il se trouve que c'était aussi une dent de sagesse, puis d'utiliser une chaînette élastique pour tracter la dent isolée en s'appuyant sur le point d'accroche fourni par la mini-vis. Et tout ceci pour un total de 1500 euros par virement mensuel d'environ 62 euros. Je pense qu'il avait compris assez rapidement entre les lignes que j'avais un budget modeste. Et je dois préciser que ce docteur va régulièrement assister à des colloques professionnels d'orthodontie un peu partout dans le monde. Europe, Etats-Unis, Inde, etc. Et si je vous dis ça, c'est parce que je suis convaincu que peu d'orthodontistes font une aussi régulière et forte veille technologique. Il s'agit du docteur Wada Sabouni, qui travaillait à l'époque, et c'est toujours le cas à ma connaissance, à Bandol, dans la réserve, le lieu dont je viens de vous parler, et à l'espace Toulon Sourire, à Toulon. Attention, je ne dis pas que tout a toujours été parfait avec le docteur Sabouni, mais je veux rendre à César ce qui est à César, et je vois mal quiconque contester au docteur Sabouni sa veille technologique, sa dextérité et son intelligence. Je pourrais parler des défauts, des inconvénients, des dysfonctionnements que j'ai constatés, moi personnellement, à la réserve et à l'espace Toulon Sourire, dans d'autres vidéos. Pour en revenir à la mini-vis, ça peut vous paraître impressionnant de visser un morceau de métal dans l'os, à travers le tissu vivant de la gencive. En réalité, moi, ça s'est bien passé. La simplicité du concept, d'ailleurs, a un aspect rassurant. La vis m'a été posée par une autre docteure de la réserve, dont j'ai oublié le nom, malheureusement. On sentait qu'elle ne faisait pas ça souvent, voire même, je pense que c'était la première fois. Mais, armée de sa bonne volonté, de sa persévérance, et de son assistante que j'ai trouvée très attentive, ça s'est bien passé. La zone de la gencive percée a été préalablement anesthésiée par une piqûre et on m'avait prescrit du paracétamol pour faire taire les éventuelles douleurs des jours suivants. Mais franchement, au bout de quelques jours, quelques semaines, je n'avais même plus conscience de la présence de la vis. Par contre, j'avais une certaine angoisse à l'idée que, sait-on jamais, quelqu'un m'assène un coup de poing ou me frappe à l'endroit où je portais cet ensemble mini-vis, chaînette et bague, parce qu'un choc violent entre des morceaux de métaux et ma joue ou ma gencive ne laissait présager rien d'extraordinairement bon. J'ai porté cette mini-vis pendant environ 18 mois. Notez que le premier orthodontiste m'a fait payer 46 euros pour me pondre deux devis hors de prix, alors que le docteur Sabounier et son équipe ont fait le même travail d'examination et de devis gratuitement, à la différence qu'ils m'ont proposé quelque chose de beaucoup moins cher et de plus respectueux de mon corps. Vos questions sont les bienvenues. Est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, à cette vidéo si vous trouvez qu'elle est utile ? A tout de suite dans la vidéo suivante.